donc voilà je vais je vais vous parler donc du quartier rome de kochitzé donc en slovaquie je vais vous faire donc un petit point géographie pour pas confondre la slovaquie et la roumanie aussi au passage donc c'est un vaste sujet donc d'abord je vais commencer peut-être par vous présenter un petit peu ce que c'est que la slovaquie qu'est-ce que c'est que du coup kochitzé la ville dont je vais parler et ensuite du coup de son quartier rome et des roms en général en fait je fais cette chronique un peu en écho à celle de scarlett de la semaine dernière que je vous incite fortement à voir qui nous avait parlé donc d'une chanteuse rome et je vais pas arriver à prononcer son nom je vais éviter de le faire et donc je vous propose maintenant de de parler encore une fois des roms mais sur un autre thème peut-être un petit peu plus général et peut-être un petit peu de manière différente donc la slovaquie c'est un état d'europe centrale d'à peu près 5 millions d'habitants 5 millions c'est pas beaucoup c'est un douzième de la france un treizième de la france et donc la slovaquie c'est un état qui est assez récent qui est né du coup de la séparation entre la république tchèque et la et la slovaquie et donc la capitale c'est bratislava bratislava où passe le danube pour faire écho à la chronique de luci et donc kochitse c'est donc la deuxième ville et donc c'est situé à l'extrême est du pays tandis que bratislava c'est à l'extrême ouest maintenant je vais vous faire un petit point sur les roms histoire un peu de comprendre pourquoi il y a des roms en slovaquie et donc voilà donc c'est un scarlett avait déjà fait un petit point la semaine dernière mais je pense que c'est toujours bon de faire une petite petite figure de rappel donc c'est un peuple nomade qui est arrivé en europe au début du moyen âge et qui est originaire d'inde ils sont parfois vus avec une image positive donc je sais pas par exemple les bohémiens les artistes ce genre de choses mais on va dire que majoritairement ils sont quand même plutôt vus de manière très négative et donc dans l'histoire européenne la culmination c'est la Shoah où ils ont été massacrés comme les juifs ou les homosexuels et donc à l'est en particulier par les Einsatzgruppen pendant la campagne de l'Allemagne nazie contre l'URSS en 1941 et en fait ce que je voulais mettre en avant c'est qu'aussi ces persécutions elles ont aussi continué après la guerre donc d'une manière différente bien sûr il n'y avait pas de but d'extermination etc mais par exemple en Tchécoslovaquie on avait des cas de stérilisation forcée des roms qui ont été effectués par le régime pour entre guillemets contrôler le nombre de naissances de cette communauté les roms ont aussi été parqués dans des ghettos par le régime tchécoslovaque donc communiste tchécoslovaque qui restait aussi donc très raciste malgré donc l'aspect communiste on peut penser à l'international du coup au combat antiraciste etc mais c'était pas vraiment le cas en Tchécoslovaquie il y avait du coup toujours de fortes persécutions envers les minorités et donc maintenant j'aimerais qu'on se penche du coup sur Lunik 9 donc Lunik c'est un quartier de la ville de Košice et Lunik ça vient du nom d'un projet spatial soviétique c'est un quartier qui a été conçu dans les années 70 comme une sorte d'expérience sociale d'intégration des populations roms qui à l'époque vivaient dans des sortes de bâtiments délabrés à proximité du centre-ville de Košice et du coup ces populations roms ont été parquées dans des sortes de grands ensembles en béton qui s'appellent Panélak en tchèque et en slovaque donc c'est des grands ensembles en béton vraiment le typique du blockhouse communiste et donc c'était de base sans s'être un quartier socialiste modèle donc près d'une forêt avec des maisons modernes, une école etc et en fait ça a rapidement tourné en fiasco en fait de base la population à l'origine elle était à 60% d'origine rome et à 40% d'origine slovaque et en fait la population slovaque était en particulier des militaires et des policiers et donc à la base c'était un quartier où il y avait 2000 habitants et donc pour un petit peu décrire continuer sur l'idée que les roms étaient mal intégrés en fait de base c'était vachement plus compliqué quand on était rome d'accéder à un emploi même pendant le communisme et donc en fait ça a entraîné beaucoup de problèmes de pauvreté encore plus après la chute du communisme et ça a entraîné donc de plein de problèmes sociaux et en fait aussi ce qui a été fait c'est qu'il y a beaucoup de groupes donc de familles différentes ou de, comment dire de groupes de population rome qui ont été mis ensemble et en fait ces groupes se détestaient et du coup ça a provoqué des sortes de gigantesques bagarres de rues avec des règlements de comptes très violents et ce genre de choses et donc ça a amené une grande criminalité mais en même temps aussi déjà de base il y avait une grande précarité et en fait ça a amené un cercle vicieux de violences, précarité, violences, précarité donc après la chute du régime communiste les populations slovaques elles ont commencé à partir de la zone et les roms eux ils sont restés et ce qu'a fait le régime slovaque quelque chose de très intelligent c'est que vers le début des années 2000 ils ont commencé à installer dans ce quartier les populations qui considéraient comme entre guillemets problématiques donc les personnes endettées, les sans-abri ce genre de choses les personnes qui prenaient, enfin qui consommaient de la drogue etc et donc en fait ça a encore plus dégradé la situation sociale et aujourd'hui pour un quartier où de base c'était prévu pour qu'il y ait 2000 habitants qui y vivent aujourd'hui il y a donc 6000 habitants et donc ça amène à une situation de surpopulation où on a parfois 30 ou 40 personnes qui vivent dans certains 3 ou 4 pièces de l'époque communiste avec du coup tous les problèmes sanitaires et sociaux qu'on peut imaginer, donc il y a beaucoup d'épidémies par exemple des diarrhées, des hépatites des punaises de lit, la gale et il y a même encore une maladie qui est plus ou moins disparue en Europe donc on voit qu'elle n'a pas complètement disparu la méningite maintenant j'aimerais faire un petit point sur les services publics dans les années 80 il y avait une école donc il y a toujours une école d'ailleurs mais cette école elle était faite uniquement pour les Roms du coup en fait il n'y avait absolument pas de mélange avec les populations slovaques qui vivaient dans ce quartier et donc cette école elle était faite pour 300 élèves à l'origine et maintenant il y en a plus de 600 pour continuer un petit peu dans cette dans cette idée de service public dégradé du coup il y a aussi une seule crèche pour tout le quartier pour les transports le quartier il est relativement excentré de la ville de Košice enfin c'est une sorte de banlieue entre guillemets et il y a une seule ligne de bus qui y passe mais du coup très rarement avec une cadence de deux fois par heure et pour vous montrer à quel point c'est étrange les chauffeurs qui acceptent de faire ce trajet ils reçoivent une prime de risque qui est liée au danger qui est liée à la forte criminalité bien sûr il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas de commissariat il n'y a pratiquement pas de commerce mais il y a une petite chapelle et il y a aussi une mairie mais c'est pas tout il y a aussi beaucoup de choses dont on n'imagine même pas que ça peut arriver dans un quartier entre guillemets construit enfin dans une sorte de banlieue il n'y a pas d'eau courante et il y avait un système de distribution de chauffage central mais il ne fonctionne plus donc ce que font les habitants maintenant c'est qu'ils font des foyers à bois sans cheminée mais à l'intérieur des immeubles ce qui aussi crée des situations absurdes où les gens s'empoisonnent tout simplement en faisant chauffer enfin en faisant brûler du bois forcément ils inhalent des choses qui ne sont pas forcément super et pour ce qui est de l'eau les gens doivent aller chercher l'eau dans des bornes d'incendie où l'eau n'est accessible que deux heures par jour donc c'est assez absurde sur l'image que du coup on a partagé on peut voir aussi que on voit une sorte de décharge à ciel ouvert avec bien entendu pas de en fait il n'y a pas de service de ramassage d'ordures donc du coup les gens jettent les déchets et ça fait en fait des espèces d'énormes c'est ça, tas de déchets un peu partout maintenant je vais parler un peu d'autres chiffres qui sont aussi pas très très réjouissants c'est le taux de chômage il est à plus de 90% ce qui explique aussi ce cercle vicieux de précarité violence, précarité avec en plus les discriminations déjà de base en fait pour un Rom c'est très difficile de trouver un emploi en Slovaquie à cause des discriminations ils sont considérés comme pas fiables et du coup cette communauté là est complètement exclue de toute la société slovaque et donc aussi quelque chose que le régime slovaque a fait encore une fois qui est très très malin c'est en fait pour obtenir ces appartements ils leur ont proposé de s'endetter sauf que comme les gens n'avaient pas d'emploi ils ne pouvaient pas du coup rembourser ses prêts et en fait ces prêts sont des prêts sur la famille c'est à dire que si ton père a emprunté tu devras payer ou si ta mère a emprunté tu devras payer ce qui en fait amenait des gens à construire aussi des espèces de cabanes de fortune tout autour des des blocs ce qui rajoute encore en insalubrité et ce quartier il est parfois considéré du coup comme un bidonville et comme du coup le plus gros bidonville d'Europe centrale la ville de Koshitze ne s'est jamais vraiment intéressée à tous les problèmes du quartier il y a juste une seule fois où du coup ça a été enfin ils ont eu un peu honte c'était pendant que Koshitze était la capitale européenne de la culture en 2013 et ils ont essayé de faire des choses à ce moment là de reconstruire certains immeubles etc mais enfin sur une en gros ils ont détruit deux bâtiments mais plus ou moins reconstruits à la va-vite enfin avec toujours autant de problèmes et un peu comme illustration de cette absurdité enfin du coup de ce quartier qui est complètement à part et de cette espèce de enfin en fait on peut même pas imaginer ça forcément en Europe centrale enfin pour beaucoup de gens ça reste complètement absurde que ça existe mais les gens donc du quartier voisin qui s'appelle Zapad ils ont construit une sorte de mur entre Lunique et Zapad et et ouais c'est vraiment enfin c'est comme en Amérique latine avec les bidonvilles où on voit tous un peu cette image qu'on avait dans nos livres de géographie quand on était plus jeunes avec le bidonville et le et le quartier un petit peu plus riche et entre les deux un mur infranchissable bon là le mur est pas infranchissable c'est un mur de 2,5 mètres de haut mais bon il n'y a pas de caméra etc mais ça reste quand même symboliquement je trouve que ça reste très fort et voilà donc je voulais un petit peu mettre ça en lumière parce que déjà la Slovaquie c'est un pays que les gens connaissent pas forcément surtout en Europe de l'Ouest en France c'est pas un pays qui intéresse les gens de manière générale et je voulais mettre en lumière en fait que même envers des communautés qui sont installées depuis le Moyen-Âge il y a toujours des discriminations et que en particulier la communauté rome dans toute l'Europe ça a toujours été le cas même en France où on voit que en particulier enfin certaines blagues sont toujours un petit peu tolérées entre guillemets etc et je trouve que du coup c'est intéressant et il faut mettre en lumière en fait un peu cette communauté et le fait qu'elle traverse du coup des choses assez compliquées et pour mettre une petite note d'espoir donc en 2021 il y a le pape qui est venu à Kochitse et du coup ça a un peu fait réagir le gouvernement slovaque donc ils ont décidé de mettre un petit peu des fonds dans le quartier pour l'instant ça porte pas trop ses fruits mais bon on peut espérer que dans l'avenir ça sera mieux mais bon ça reste quand même dérisoire entre guillemets et voilà donc je voulais finir ma chronique là-dessus sur une note un petit peu plus positive mais voilà ça reste compliqué et voilà un bon avion